Bonjour, je voudrais vous présenter un livre aujourd'hui qui n'est pas dans la série que je propose depuis quelques semaines. Ce n'est pas un livre qui vient de paraître, c'est un livre qui a été publié il y a quelques années, en 2014, mais qui est signé de Guy Bechtel mais aussi et surtout de Jean-Claude Carrière. Et je voudrais vous signaler ce livre, le dictionnaire de la bêtise, donc de Jean-Claude Carrière et Guy Bechtel, pour saluer simplement la mémoire de Jean-Claude Carrière qui vient de disparaître le 8 février et qui pour moi était l'homme paradigmatique de ce que peut être la culture. A la fois historien de formation, écrivain, scénariste, réalisateur, traducteur, essayiste, il a touché à peu près à tous les domaines de la culture et en cela il nous permet aujourd'hui de comprendre de nouveau à quel point la culture qui ne peut s'exprimer est importante. Ce livre, dictionnaire de la bêtise, n'a pas pris une ride évidemment et même je crois qu'il a acquis un peu d'actualité dans la mesure où aujourd'hui nous entendons un nombre considérable de bêtises. Et peut-être en lisant ce livre qui cite toutes les fantasmagories, les fantaisies, les foutaises, les fadaises qui ont été dites au cours des siècles, y compris par des auteurs très célèbres, par Einstein, par Émile Zola, par des peintres et d'autres intellectuels, par exemple Émile Zola qui avait l'habitude de compter les becs de gaz dans les rues. Alors il y a à la fois les manies de certains auteurs et puis les stupidités qui ont été dites souvent sur des nouveautés, par exemple sur Copernic où Pascal, Blaise Pascal, dit qu'il faut l'oublier, ne pas y penser parce que la conception de Copernic est totalement fausse. Ça nous permet peut-être de relativiser les bêtises que l'on dit aujourd'hui. Je souligne que c'est un livre qui est un vrai plaisir de lecture, qui provoque un vrai plaisir de lecture. C'est drôle, c'est amusant. Il y a effectivement un nombre tel de bêtises qui sont recueillies que nous modestement nous prenons la position de celui qui se permet simplement d'en rire en espérant qu'il ne dise pas lui-même un nombre considérable de bêtises. Je voudrais, en indiquant ce livre qui fait beaucoup rire, qui est un sourire de l'intelligence, que l'on se souvienne du rire de Jean-Claude Carrière, qui a disparu il y a quelques jours, le 8 février 2021. Merci. Dictionnaire de la bêtise, publié dans la collection bouquins de Lafon. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.